Un très grand contraste entre ce grand château médiéval de la Tour du Pain et puis le site tel qu'il est aujourd'hui. Cependant, il n'y a plus rien, il n'y a pratiquement plus de vestiges, sauf, si l'on observe attentivement, des vestiges à caractère topographique. Comme ? Comme, notamment le tertre sur lequel on n'aperçoit pas bien, parce qu'il est un peu pris dans les arbres. La fameuse madone ? La fameuse statue de la Vierge. Et puis ici, on peut apercevoir aussi une grande dénivellation qui est un vestige de fossé. Voilà, et c'est hélas pour l'instant tout ce qui subsiste. Mais justement, il y a des historiens qui ont travaillé et on a matérialisé un petit peu ce château qui a disparu. Montrez-moi un petit peu, ça se passe là-bas, c'est ça ? Ici, nous venons d'inaugurer cette fameuse table de lecture qui permet de rappeler effectivement la présence de ce château ici. Et là, nous sommes juste en face. Les murailles étaient juste là. Et la grande tour. On est au pied de la muraille. Donc vous pouvez montrer sur le plan où c'est ? Vous voyez ce qu'on est là ? Nous sommes ici. On est là. D'accord. Non, non, ici. Non, ici. Ah oui. Alors vous, vous connaissez bien la maquette ou vous l'avez faite ? C'est vous qui avez fait cette maquette qui est là en photo ? Voilà, donc pour répondre à votre question, la partie donjon se trouvait, ce que vous voyez ici, composé des quatre tours. Se trouvait, vous voyez, on a actuellement le scooter là-bas, vous voyez à peu près. Le scooter rouge ? Le scooter rouge, donc se trouvait à l'emplacement de la tour maîtresse pratiquement. Et c'était une tour particulièrement grande ? 48 bêtes de haut, oui. Ça se faisait pas beaucoup dans le secteur, ça ? À l'époque, je crois que c'était une plus importante de France.